Merci, merci. Je remercie d'abord la haute école et le collège pour l'invitation qui m'a été adressée. Je savoure la joie de retrouver bien des amis parmi vous qui sont des frères et sœurs bien-aimés depuis longtemps. Donc je suis heureux d'être parmi vous et je commence par quelques remarques introductives sur le titre que j'ai vu affiché « Une voix dans le désert ». Ce titre, ce n'est pas de moi, mais je ne l'ai pas refusé. Ce titre me semble avoir quelque chose d'assez paradoxal. Le désert, ce n'est pas Saint-Légier-sur-Vevet. On trouverait difficilement contraste plus remarquable entre le paysage du désert tel qu'on l'imagine et puis celui de vos coteaux si agréable. Si on prend le mot « désert » au sens de la dépopulation, mais vous êtes nombreux ce soir. Et quant à la voix, si je n'avais pas le micro, ça pourrait être gênant. Je n'ai pas tant de voix et j'ai en plus donné cinq heures de cours à Iverdon aujourd'hui. Cela veut dire qu'il me faut cette amplification pour qu'on puisse entendre quelque chose. Alors la voix dans le désert, je pense que l'allusion est à Jean-Baptiste qui s'est affirmé la voix qui clame dans le désert préparer le chemin du Seigneur d'après la prophétie d'Ésaïe 40, verset 3. Le désert en cause, c'était un désert plutôt métaphorique ou symbolique parce que Jean opérait certes pour une partie de sa prédication dans le désert de Juda, comme on l'appelle, une zone dépeuplée. Mais il baptisait dans la vallée du Jourdain qui est luxuriante. Et c'était des foules qui accouraient pour venir entendre son message. Le désert me semble avoir été plutôt, dans l'accomplissement de la prophétie par son moyen, le désert des peuples, comme l'appelle le prophète Ézéchiel. C'est au chapitre 20 d'Ézéchiel, au verset 35, qu'on a cette expression qui montre bien le décalage par rapport à un sens littéral. Il s'agit du retour de l'exil, du nouvel exode qu'Ésaïe annonce au chapitre 40 et qui se réalise avec la venue de Jésus-Christ dont Jean-Baptiste prépare le chemin. Un petit détail intéressant, c'est que cette prophétie de la voix qui clame dans le désert avait intéressé la communauté de Qumran, toute proche de l'endroit où Jean a prêché et baptisé. Et si les moines s'étaient installés dans cette région, c'est semble-t-il parce qu'ils avaient voulu s'approprier la prophétie des Aïs 40. Donc il y a un lien avec l'usage qu'en a fait Jean-Baptiste au seuil de l'Évangile. Alors, je ne me prends pas pour Jean-Baptiste, même si je suis baptiste. Je ne me prends pas pour Jean-Baptiste et je crois qu'il y a très peu de gens qui, en me voyant, penseraient spécialement à Jean-Baptiste. Mais j'espère suivre son exemple ce soir en proposant une parole hardie, prête à braver l'impopularité, pertinente, en prise avec l'actualité, et qui prépare le chemin du Seigneur. Certes, le Seigneur est venu selon que Jean avait préparé son chemin. Il est venu pour sa mission de salut qui correspond à sa première venue. Mais il continue de venir dans les cœurs. Dans le temps présent, il y a un chemin du Seigneur à préparer pour qu'il accède au cœur de chacun. Et tout cela se couronnera par sa venue glorieuse, sa venue en vainqueur que tout regard pourra contempler. Donc, il est encore de notre mission de préparer la venue du Seigneur. Et c'est ce que, j'espère, notre travail en commun ce soir va pouvoir contribuer à faire. J'aime, quand je présente un sujet, prendre le « là au diapason de l'Écriture sainte ». Et donc, je vais lire quelques versets pour introduire notre sujet. Tel que je l'ai compris, je le dirai tout de suite après comment je l'ai compris. Dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 4, je lis les cinq premiers versets. Ce sont des paroles très remoratives qui, peut-être, vont même un peu nous secouer. « Je t'adjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole. Interviens en toute occasion, favorable ou non. Réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint. Mais, au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu es présent, tu nous as parlé, tu veux nous parler ce soir. Veuille faire que l'instrument fragile, inadéquat, n'empêche pas la communication de ta parole, qu'elle nous touche chacun là où elle doit nous toucher. Veuille nous unir ensemble dans son écoute, dans sa réception, dans la résolution de suivre le chemin que tu nous indiques. nous nous confions en ta grâce ensemble pour que ton dessein de salut, de gloire, puisse se réaliser pleinement. C'est au nom de ta grâce envers nous que nous te prions, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voici comment j'ai compris le sujet que j'ai à traiter. Nous sommes touchés par de nombreux débats. Nous sommes impliqués, forcément, la plupart qu'on appelle sociétaux, dans lesquels le recours à l'écriture, que nous confessons, inspirés de Dieu, ne semblent plus très adéquats. D'une part, l'Évangile ne semble rien dire qui porte sur beaucoup d'éléments controversés aujourd'hui. C'est le sentiment qui nous gagne aisément. Et d'autre part, nous savons qu'elle ne fait pas autorité. Cela a été rappelé par le doyen Richir tout à l'heure. Nous sommes très conscients du fait qu'elle ne fait pas autorité pour la grande majorité de nos concitoyens. Alors, sommes-nous condamnés au relativisme ? C'est un mot qui était employé dans la présentation du sujet. Et si nous osons parler, comment ? Dans notre monde, le mode de communication influence davantage que le message, semble-t-il. Alors, j'essaierai de répondre, de traiter le sujet. Je ne pourrais pas répondre de façon adéquate. Je sais déjà. Mais je voudrais répondre par trois formules que je dédévelopperai. D'abord, je maintiendrai. C'est la devise de la maison d'Orange Nassau, la maison royale de Hollande, des Pays-Bas. Et je voudrais d'abord développer cette résolution. Je maintiendrai. puis, deuxième formule, j'emprunte à l'Épître aux Colossiens et à l'Épître aux Éphésiens la formule « Rachetez le temps ». Rachetez le temps. L'Épître aux Éphésiens ajoute « Car les jours sont mauvais ». Et puis, en troisième partie, je reprends la parole de Jésus à ses disciples. « Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous répondrez, dont vous parlerez. » Là, il s'agit davantage du comment, de nos interventions, de ce problème du médium ou des médias. et c'est la formule « Ne vous inquiétez pas » qui sera la formule guide pour la troisième partie de ce que je présenterai. Mais d'abord, donc, je maintiendrai malgré l'opposition, malgré l'indignation qui revêt un caractère moral. Ceux qui s'indignent sont persuadés qu'ils agissent pour le bien, que c'est une conscience plus sensible et plus éclairée qui les guide malgré l'opposition, malgré l'indignation. Je maintiens l'autorité de la parole de Dieu pour toute conscience humaine devant Dieu. C'est la formule que l'apôtre Paul utilise et il savait ce qu'il en coûtait, que l'opposition pouvait surgir et se maintenir. Elle aussi. C'est la formule qu'il emploie dans la deuxième épître au Corinthien au chapitre 4. comme vous le savez. Et déjà, lors de l'appel au ministère prophétique d'Ézéchiel, vous vous rappelez que Dieu lui dit qu'il lui charge de sa parole dans une mission auprès d'une race de rebelles. et cette parole doit être proclamée qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ézéchiel, chapitre 2. Alors, l'opposition, le refus d'une majorité alentour d'écouter ce que l'Écriture sainte enseigne n'est pas une raison pour se taire. C'est quelque chose qui n'a rien de nouveau dans les perspectives de l'Écriture et nous sommes appelés, je crois, à maintenir. Je détaille un peu. Tout être humain est soumis au droit de Dieu, même s'il le nie, même s'il se moque. La Bible parle assez souvent des moqueurs. Dieu a un droit sur chacune de ses créatures, un droit de création qu'il souligne au chapitre 45 des Haïts. Allez-vous me donner des ordres au sujet de mes enfants ? Le potier n'a-t-il pas le droit de faire ce qu'il veut de l'argile ? C'est parce que certains protestent et jugent que la conduite des choses par Dieu n'est pas satisfaisante que Dieu affirme ce droit d'auteur sur ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'on peut dire que ce droit est confirmé par la générosité permanente de ce Dieu à l'égard d'une humanité qui s'est retournée contre lui, à l'égard de ses enfants prodigues qui ne veulent pas reconnaître son autorité. Dieu continue à leur faire du bien, à remplir même leur cœur de joie, dit Paul dans le discours d'Antioche de Pisidie, leur envoyant des occasions même de se réjouir. Dieu se donne de cette sorte comme un droit et puis je pense qu'on peut dire que de toute façon même avant ces considérations qui impliqueraient comme une sorte de réciprocité qu'il faudrait fonder entre le bien que Dieu nous fait et le devoir où nous sommes de reconnaître sa seigneurie, il y a qu'il est le bien. Il a en lui-même en tant que le seul bon, Dieu seul et bon dit Jésus, il a le droit, toute sorte d'obligation étant lui au départ. C'est ce qui définit au moins pour une part sa divinité. Donc à cause de tout cela nous avons à affirmer le droit de Dieu même parmi ceux qui refusent de le reconnaître et l'écriture et l'expression de l'autorité de Dieu s'exerçant sur ceux qui sont son domaine selon qu'il est le Seigneur. L'écriture est la parole de Dieu, il exerce par son moyen sa souveraineté et en ce qui concerne Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Calvin, vous le rappelez, aimait dire que l'écriture sainte est le sceptre de sa royauté. C'est par l'écriture sainte qu'il règne en son royaume. Alors certes, l'écriture n'est pas seulement divine, elle est très humaine dans sa rédaction, mais cela dans les perspectives bibliques n'enlève pas une once de son autorité divine. Elle est entièrement humaine comme elle est entièrement divine parce que Dieu lui-même a parlé par les témoins qui s'étaient choisis et qui l'a entièrement conduit par son esprit et protégé d'erreurs par son esprit de telle sorte que c'est une parole intégralement humaine mais qui ne perd rien de son autorité du fait de son humanité. Ce qui le prouve, par exemple, c'est le traitement des textes de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Si l'on veut respecter une continuité minimale entre Jésus-Christ lui-même et le christianisme, on est obligé de reconnaître que l'attitude de Jésus a été d'un respect total et intégral de toutes les déclarations, de toutes les instructions que l'Ancien Testament lui livrait. Jésus a donné là l'exemple d'un respect entier de la parole scripturaire. Si l'Écriture sainte est la parole de Dieu, elle est écrite dans la langue des humains et on peut se demander comment il se fait qu'elle soit protégée d'erreurs si c'est une langue humaine et toute réalité humaine est entachée par le péché. On peut se demander comment la chose est possible. Je crois qu'un principe de la linguistique moderne, un principe énoncé par Ferdinand de Saussure, le jeune voix qui est le père de la linguistique moderne, nous permet de le comprendre. C'est la distinction entre langue et parole. La langue est un outil. Alors un outil très spécial, un outil englobant, un outil formateur, mais c'est un outil. Elle n'est ni vraie ni fausse la langue. Et avec la même langue, on peut dire le vrai et on peut dire le faux. La parole de Dieu utilise la langue humaine et la langue ayant le caractère que je viens de dire, certes, a été quelque peu abîmée par le péché, tout a été un peu abîmé, mais elle est récupérable. L'inspiration divine peut faire en sorte qu'elle serve fidèlement l'intention communicative de Dieu et que nous ayons donc une parole de Dieu dans la langue ou les langues des hommes. Maintenant, comme je vous propose de le faire, l'autorité de l'écriture parole de Dieu, je ne peux pas souscrire sans explication, en tout cas, à la formule qu'on entend souvent en France, je ne sais pas si c'est le cas aussi en Suisse, selon laquelle les lois de la République doivent primer sur tous les commandements divins des diverses religions. Nous entendons cette déclaration assez fréquemment des hommes et des femmes politiques. Alors, c'est bien sûr l'islam qui est visé, mais la formulation est générale et je pense que nous devons protester en disant qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si quelqu'un nomme Dieu, professe qu'il croit en un Dieu et que le nom a encore quelque signification pour lui, comment pourrait-il échapper à la reconnaissance d'une primauté absolue de la parole de ce Dieu. C'est vraiment ignorer totalement ce qu'est le moindre sous-son de religion que de supposer que les lois de l'État humain puissent être considérées par des croyants comme supérieures à celles de leur Dieu. La formule, je vous dis que je ne peux pas l'accepter sans explication, mais il y a une explication que je peux ajouter pour dire qu'il y a un sens de cette formule qui est sans doute acceptable au sens de la laïcité au moins à la française. En vertu du schéma des deux royaumes, le royaume de César et le royaume de Dieu, Jésus a fait la distinction rendait à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu dans ce passage très fameux de l'Évangile de Matthieu chapitre 22. Nous avons à distinguer deux royaumes ou deux régimes régimentes disait Luther. C'est Luther qui a spécialement associé son nom à cette affirmation, le royaume qui régit l'extérieur, l'homme extérieur et toutes ses relations, le royaume de César et le royaume qui régit l'homme intérieur et la relation à Dieu dans le temps présent avant de devenir externe lui aussi royaume de Dieu. Il faut savoir que Calvin est très proche de Luther sur ce point. La tradition réformée par la suite l'a été moins que Calvin lui-même. Mais dans l'institution chrétienne, cette dualité des deux royaumes est nettement marquée. C'est une dualité qui, à ma connaissance, n'apparaît jamais dans la tradition musulmane. C'est ce qui rend le rapport à la politique si différent pour le christianisme et l'islam. La laïcité comme un principe de neutralité de l'État valant au sein du royaume de César, cette laïcité, je pense, est recommandable théologiquement. Le premier État à l'avoir inscrit dans sa constitution, c'est l'État du Rhode Island, le petit État de Nouvelle-Angleterre, qui a été fondé par un baptiste, un des premiers baptistes, Roger Williams. Il a fondé à la fois cet État où la neutralité religieuse était inscrite dans la constitution et la première église baptiste aux États-Unis. Alors certes, c'était une personnalité pas très stable et il n'a pas continué à être membre de cette église baptiste. Il a continué à la soutenir mais il est resté un peu en marge par la suite. Je ne veux pas le cacher. Mais il a écrit plusieurs ouvrages de théologie très rigoureuse pour soutenir cette thèse de la tolérance nécessaire des diversités religieuses dans la sphère externe, celle qui correspond à l'État. Ce qui correspond quand même assez bien à la notion de laïcité telle qu'elle est établie aujourd'hui encore. Roger Williams était à la fois calviniste et baptiste. c'est comme le mouvement baptiste qui a le plus prospéré. J'étais très reconnaissant que les collègues de la faculté de théologie protestante de Montpellier l'aient reconnu et ils ont publié récemment plusieurs textes de Roger Williams. Je pense que ça fait un nom, quelque chose comme ça à peu près, reconnaissant son importance et son calvinisme tout à fait rigoureux en même temps que sa position baptiste. Dieu institue dans le monde de pécheurs, pour le monde de pécheurs, pour qu'ils subsistent, pour que l'évangélisation y soit possible, il institue une structure du vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, des humains qui a son fonctionnement propre avec une délégation d'autorité qui peut réguler la vie collective selon l'homme extérieur. Et c'est là que le principe de laïcité joue et qu'on peut dire que les commandements divins n'ont pas à être invoqués d'emblée, mais que les lois de la République peuvent être considérées comme en vigueur et à reconnaître par tous les chrétiens aussi. c'est quand l'État devient totalitaire qui prétend régir aussi les mouvements de l'homme intérieur qui l'empiète non seulement sur le droit des humains mais sur le droit de Dieu car c'est le droit que Dieu se réserve d'agir dans sa relation directe avec l'esprit de ses créatures. Cette laïcité il faut quand même en dire encore un mot cette laïcité a une forme légèrement variable qui dépend des circonstances parce que c'est un arrangement approximatif. C'est une gestion de la situation du monde pêcheur ce n'est pas l'idéal et on ne peut pas séparer totalement les deux royaumes. En fait le royaume de César est englobé par le royaume de Dieu. C'est Dieu qui délègue à César l'autorité et le glaive selon les huitéros romains chapitre 13 et il y a certaines questions qui sont débattues dans la direction des affaires extérieures d'un pays qui implique au bout du compte une position religieuse sur la dignité de l'être humain sur le caractère de sa vie et on s'en rend compte dans les débats d'aujourd'hui donc on ne peut pas se séparer totalement. C'est un arrangement de fonctionnement au moins semi-autonome de l'État et de la République pour la France en tout cas et non pas une solution qui soit pure mathématiquement transparente et puis l'homme intérieur et l'homme extérieur c'est quand même le même homme aussi et donc il est très difficile de séparer c'est pourquoi selon les circonstances dans les conditions historiques la laïcité recommandable se réalise dans des formes qui peuvent se modifier au moins légèrement. ce schéma n'interdit pas les efforts pour influencer dans le sens du bien social et sociétal à la lumière de la révélation biblique du bien et de la sagesse ce que les gouvernants du royaume de César édictent. il n'y a pas dans cette distinction une interdiction pour les chrétiens de faire valoir ce qu'ils savent grâce à la révélation divine meilleur pour leurs concitoyens au contraire tant qu'il est possible d'influencer dans le sens qui est bon pour les humains l'amour du prochain simplement déjà devrait nous y pousser il est juste que nous luttions pour que des lois favorables soient édictées pour que des réalisations qui soient réellement utiles et contre toute corruption soient mises en place cela est tout à fait normal le principe de la laïcité ne l'exclut pas simplement il n'y aura pas d'imposition proprement religieuse ouvertement religieuse dans cette organisation de l'état extérieur de la vie humaine et de la vie humaine sociale c'est sur ce point qu'il y a comme une restreinte qui s'applique cette situation que j'essaye donc de schématiser me semble pouvoir être fondée théologiquement de manière très très profonde ou même assez lointaine c'est au fond le rapport unique biblique de Dieu au monde qui se reflète dans cette situation des deux royaumes dans les deux autres options qu'on peut imaginer celle du dualisme où Dieu est entièrement séparé du monde et celle du monisme ou panthéisme où Dieu se confond avec le monde il n'y a absolument pas de place pour cette dualité interne de la vie humaine avec le royaume intérieur de Dieu et le royaume extérieur de César il y a ce royaume de Dieu qui s'exprime concrètement dans la vie de l'homme intérieur parce que Dieu est présent que le monde n'est pas pour lui un domaine étranger c'est sa création mais comme il est lui-même distinct de ce monde qui lui a donné une semi-autonomie de fonctionnement il est possible aussi qu'il y ait ce royaume de César qui dans le temps où nous sommes règle les modalités de la vie commune des humains lorsque l'opinion publique rejette un tel enseignement ce qui est évidemment le cas d'un grand nombre autour de nous le relativisme est une tentation très présente et aussi quand le principe de la laïcité institue un certain pluralisme quant aux opinions religieuses à l'intérieur de la société c'est ce principe même de la distinction entre le royaume de César qui ne s'occupe pas de l'homme intérieur et du royaume de Dieu qui implique qu'on ne choisira pas une religion d'état et qu'on n'aura pas le droit de l'imposer par la pression ou la persécution donc le relativisme devient à ce moment-là une tentation si plusieurs options sont possibles on a le droit d'en faire état est-ce que ça ne veut pas dire que tout se vaut que chacun fera son choix selon son sentiment personnel le relativisme est la menace et c'est pourquoi dans le texte introductif qui a présenté cette soirée le mot est prononcé en tout cas c'est ainsi que je l'ai compris je voudrais faire à ce sujet une triple remarque la première c'est que ce relativisme est un relativisme très hypocrite tel qu'il se manifeste autour de nous un relativisme très contradictoire oui il traite comme variable changeante et au gré des humeurs des uns ou des autres beaucoup des grands principes que les générations d'autrefois ont considéré comme intangibles mais il y en a d'autres qui tiennent vraiment au coeur de nos concitoyens pour lesquels ils sont d'une intolérance ardente et ils sont prêts pratiquement à la persécution donc il y a des choses auxquelles ils tiennent très très fortement et comme des absolus donc ce n'est pas un relativisme vraiment conséquent si jamais il y en a eu parce que on peut douter de la possibilité même d'un relativisme conséquent en deuxième lieu je pense qu'on peut souligner qu'il y a outre la tentation du relativisme d'autres tentations alentour qui sont quand même aussi hostiles à la foi chrétienne et biblique et que nous ne devons pas limiter au relativisme les tentatives de répliques que nous mettons en oeuvre il y a il y a des convictions très fortes qui se manifestent avec par exemple un regain du marxisme ces dernières années il y a je crois que c'est juste il y a deux ans la revue Books qui est très bien faite avait tout un numéro qui montrait qu'après la crise de 2009 le marxisme est de nouveau à la mode chez un certain nombre d'intellectuels alors c'est un marxisme davantage modifié que celui que j'ai pu connaître dans ma jeunesse mais qui qui se revendique de de l'attitude révolutionnaire de Marx et de ses compagnons donc cela aussi fait partie du paysage contemporain il y a des formes très stridentes de féminisme alors il y a tous les degrés de féminisme des formes très très variables mais il y a des convictions très très fortes et des des substituts absolus qui sont assez évidents il y a il y a l'antispécisme qui devient un mouvement de plus en plus fort et violent avec des des attaques physiques de de nombreux groupes comme courant là on est très loin du relativisme c'est c'est au contraire des de quasi religion qui qui se manifestent donc puis nous avons le transhumanisme qui est aussi une menace idéologique vigoureuse aujourd'hui moi je l'ai très peu étudié pratiquement pas étudié mais je suis reconnaissant à ceux qui de notre nombre évangélique se sont livrés à une étude plus serrée comme le professeur et maintenant doyen Yannick Imbert de la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence qui a écrit plusieurs textes sur le transhumanisme qui vont aider à me rendre compte du danger que représente cette tendance et de sa vigueur donc s'il y a le danger du relativisme il y a aussi le danger de ces idéologies très absolutistes qui se manifestent alentour vous voyez dans quel sens je m'approprie la devise néerlandaise je maintiendrai et comment je réponds par là même si cela peut vous paraître un peu frustrant à la question de de notre participation au débat public même si nous ne sommes pas entendus nous avons à témoigner de la parole de Dieu comme comme la fête Ézéchiel dans son temps deuxième impératif plutôt premier impératif deuxième formule racheter le temps racheter le temps alors les exégettes ne sont pas tous d'accord sur le sens exact de la formule que Paul semble avoir forgé un des commentaires les plus les plus habilement formulés que j'ai lu c'est celui d'Albrecht Bengel le grand piétiste du XVIIIe siècle qui a dit que veut dire la formule ça veut dire ne pas perdre son temps racheter le temps ne pas perdre le temps mais même si on n'est pas tout à fait sûr du sens exact il s'agit quand même assez clairement de saisir les occasions favorables et de le faire dans le sens du destin rédempteur de Dieu l'usage du mot racheter fait penser trop spontanément à tous ceux qui ont intériorisé le discours apostolique au langage de la rédemption pour qu'il n'y ait pas là une petite intention et nous avons à saisir les occasions qui dans ces jours mauvais sont toujours présentes ces intentions qui correspondent aux forces du salut qui sont également à l'oeuvre car si l'ivraie pousse dans le champ le blé aussi le blé qu'a semé le semeur nous avons à cultiver une sagesse qui permet de saisir les occasions selon Dieu dans le monde dans lequel nous nous trouvons alors l'impression que c'est impossible tant fleurissent les fleurs vénéneuses du péché tant notre monde diffère de celui du temps biblique aussi cette impression nous trompe voilà ce que j'ai envie de vous dire on entend souvent dire que le monde d'Abraham de David de Paul et Jean c'est un autre monde que le nôtre mais non c'est là une exagération rhétorique c'est notre monde et les invariants à commencer par la géographie par des lois de la physique les invariants sont plus importants que ce qui a pu changer entre le monde au sein duquel la Bible a été rédigée et le monde qui est le nôtre aujourd'hui alors certes il y a des différences des différences qui concernent surtout les moyens à mettre en oeuvre mais il n'empêche pas que nous soyons dans une situation quand même foncièrement semblable à celle des hommes et des femmes de la Bible pour attester pour la parole de Dieu pour rendre en témoignage au Seigneur Jésus nous sommes appelés selon les termes de la seconde épite à Timothée à annoncer la parole que l'occasion soit favorable ou non même si l'occasion ne paraît pas favorable et c'est sur le fond de l'humanité créée la création n'est pas abolie même si elle est abîmée c'est le fond d'humanité créée déchue et bénéficiaire de la grâce commune pour que précisément l'évangile puisse être annoncé donc il y a dans cette vision biblique de la situation dans laquelle nous nous trouvons je crois de quoi nous encourager et nous dire il y a des occasions à faire valoir pour la progression du royaume de Dieu ce royaume qui se distingue du royaume de César et qui l'emportera au bout du compte et les questions qui agitent les esprits aujourd'hui qui font ces débats de société certes ils sont marqués par des innovations technologiques mais quant au principe ils ne sont pas tellement absents de la Bible le climat mais la Bible nous parle souvent de sécheresse catastrophique il y a toute l'histoire dans la Genèse dont Joseph est le héros il y a le livre du prophète Joël avec ses adhenses de sécheresse et de plaies de sautrelle ce problème du climat de ces aléas des conditions extrêmes mais il est très présent bibliquement et les chrétiens évangéliques n'ont pas attendu les mois les plus récentes pour s'y intéresser dans les années 70 la revue Ictus a déjà publié des articles sur le problème écologique il y a eu des articles de M. Jean-Hubert et de M. Luc de Benoît qui a écrit pour cette revue un peu plus tard dans les années 80 moi je dis 80 je ne dis pas habitante quand même dans les années 80 j'ai écrit un article Dieu est-il vert j'ai fait des conférences c'était quand même avant la grande vague de soucis écologiques donc je pense que nous sommes moins loin des débats qui portent sur ce sujet aujourd'hui que parfois on pourrait en avoir l'impression les migrations mais les migrations c'est ce qui se passe constamment au Moyen-Orient biblique et le peuple d'Israël est nomade et il doit migrer d'Egypte jusque dans la terre promise et puis il sera obligé de migrer dans le royaume assyrien d'abord le royaume babylonien ensuite l'immigration et le problème des immigrés pour lesquels il y a un mot spécial en hébreu qui revient souvent le résident étranger le guerre et c'est un thème qui est très fréquent avec des éléments de législation qui protègent mais en même temps oblige ces résidents immigrés dans la législation mosaïque donc ce n'est pas un sujet qui en lui-même soit soit si étonnant et il y a le commandement qui étant déjà dans le lévitique qui étant déjà à l'immigré l'amour du prochain qui est prescrit donc nous avons des données qui sont tout à fait certaines la justice sociale mais lisez Amos lisez l'épiteau de Jacques c'est un sujet qui est aussi extrêmement présent l'homosexualité l'homosexualité elle est répandue dans le monde du Nouveau Testament et elle est socialement acceptée elle fait partie alors elle est assez différente dans plusieurs de ses caractères de l'homosexualité de notre époque mais c'est quand même l'homosexualité elle est une part du système éducatif à Athènes et en Grèce et c'est le sachant très bien que Paul réagit comme il le fait au chapitre 1er de l'épître aux Romains l'euthanasie c'est peut-être une référence étrange mais lorsque les soldats brisent les jambes des crucifiés comme Jean XIX nous dit qu'ils l'ont fait c'est une euthanasie en fait c'est pour qu'ils meurent tout de suite au lieu de passer encore des heures à souffrir si atrocement sur la croix parce que dès que les jambes sont brisées il y a tout le poids du corps porte sur les bras il y a tétanisation immédiate et l'individu ne peut plus respirer techniquement selon la définition même de l'euthanasie c'est une action euthanasique que celle des soldats qu'ils n'ont pas exercée sur Jésus parce qu'ils étaient déjà morts comme ils l'ont vérifié par le coup de lance et selon la parole aucun de ces eaux ne sera brisé mais vous voyez on ne peut pas donner un exemple d'euthanasie tirée du texte biblique lui-même alors la GPA qu'il vaut mieux décoder par l'expression gestation par autrui que pour autrui c'est beaucoup plus exact la GPA on ne la trouve pas telle qu'elle c'est vrai mais on n'en est quand même pas si loin avec Agar et ensuite encore parce que ce n'est pas seulement Agar avec Bila et Zilpa qui sont les concubines de Jacob et les mères de plusieurs des tribus d'Israël selon une coutume du temps qui correspond assez au système de la GPA une autre femme de condition sociale inférieure pouvait se substituer à la mère pour porter l'enfant donc vous voyez nous ne sommes pas si loin et il est possible de réfléchir aux questions contemporaines en considérant les textes bibliques que je viens d'évoquer alors je ne nie pas l'ampleur des changements de modalité de conditions réelles de moyens et de mentalité et il est sûr que notre modernité diffère par bien des traits de l'âge patriarcal et même de l'âge de la colonisation romaine de la Palestine Teilhard de Chardin le père Teilhard de Chardin disait nous venons de larguer les amarres du néolithique avec la révolution et oui il y a un changement qui est indubitable mais je plaide qu'il y a suffisamment de constante pour qu'il soit en principe possible de déterminer ce qui est bien ce qui est agréable à Dieu ce qui est en harmonie avec les finalités que Dieu a inscrites dans notre nature je paraphrase par ces expressions ce que l'on a dans l'épître romain au chapitre 12 verset 2 ce qui est bon ce qui est agréable comprenez à Dieu et ce qui est parfait c'est un mot qui est formé à partir du mot de but ce qui est conforme au but de la vie humaine de ce que Dieu veut pour l'homme dans sa bienveillance alors je ne dis pas que la tâche soit facile la tâche n'est pas sans risque non plus d'erreur et d'échec mais c'est la volonté de Dieu il nous élève comme des fils et des filles qui apprennent par l'expérience y compris par certains échecs à faire mieux à progresser et cela implique une dépense d'énergie pour scruter démonter synthétiser évaluer tout cela je crois fait partie de notre vocation pour racheter le temps pour saisir les occasions conformes au plan de Dieu dans le monde dans lequel nous sommes placés je n'ai pas parlé parmi les termes que le texte de présentation de la soirée a utilisé je n'ai pas parlé de la financiarisation financiarisation bon je ne suis sans doute pas très compétent pour en parler ça je le reconnais très essentiellement et sur d'autres sujets non plus je ne suis pas très compétent mais si je l'ai réservé c'est parce que je pense pouvoir faire quelques remarques supplémentaires à son propos il y a les avertissements de Jésus lui-même sur Mammon Mammon qui prend la place de Dieu concrètement qui devient le maître là où il ne peut pas y avoir de maître Jésus avertit me semble-t-il contre cette tentation et dans l'étymologie la plus probable encore c'est discuté par contre un spécialiste mais c'est à partir de la racine d'amen la racine qui évoque la foi la vérité la certitude que le mot Mammon est formé croire c'est trouver le point d'appui sûr pour sa vie quand on dit Amen cela veut dire oui ça c'est c'est du solide je peux m'y fier je veux placer ma foi dans ce que je commente avec le mot Amen et le mot Mammon semble être une formation à partir de la même racine c'est ce sur quoi on s'appuie le problème de l'argent et tout spécialement la fausse sécurité qu'il laisse germer et sans doute pourrir aussi dans le cœur de ceux qui se confient dans l'argent Jésus a mis cela en scène dans l'histoire du riche à qui toutes ses affaires avaient si bien réussi qu'il dit voilà je vais agrandir je suis tranquille maintenant cette nuit même Jésus a spécialement visé cette fausse sécurité et il y a un petit détail que j'aime rappeler vous savez comment en anglais on appelle les actions boursières les securities les securities oui oui donc il y a il y a me semble-t-il dans ces paroles de Jésus sur Mammon des choses qui sont applicables très très actuellement il y a aussi dans la législation dans le testament des avertissements contre un accroissement immodéré des plus grosses fortunes des inégalités sont possibles ce n'est pas un égalitarisme qui est prôné mais il y a des mesures la loi du jubilé en particulier qui exclut que certains puissent devenir propriétaires d'autant qu'un million de leurs concitoyens cela la loi de Moïse la loi de Dieu l'excluait nous avons aussi d'autres notions qui me semblent jouer en ce qui concerne l'économie et la l'économie financière la richesse c'est Dieu qui la donne qui est généreux mais il faut le travail humain pour la recueillir pour la faire valoir pour les besoins humains ce n'est pas le travail humain qui crée la richesse cette thèse qui était celle d'économiste capitaliste que Marx a lue est devenue la clé de l'économie marxiste mais elle est profondément mensongère si l'on considère la Bible ce n'est pas le travail humain qui crée la valeur elle la fait ressortir à partir des dons de Dieu à partir de ce que j'appelle volontiers le travail de Dieu dans dans l'effectuation des phénomènes naturels que l'homme capte pour son bénéfice la chute d'eau qui produit de la force mais c'est le travail de Dieu c'est Dieu qui a créé cette chute et avec les possibilités d'exploitation le travail du pommier qui fournit une si belle récolte c'est le travail de Dieu car le pommier c'est l'œuvre de Dieu et il n'est pas étonnant que Marx n'ait pas voulu voir ce travail autre qu'humain sa thèse exprime un humanisme en quelque sorte absolutisé radicalisé je crois que de telles réflexions je n'avance pas plus avant parce que ce n'est pas non plus je vous l'ai dit mon domaine de compétences ces réflexions peuvent être utiles à une réflexion sur l'économie et sur les formes nouvelles de financiarisation que nous avons évoquées mais j'en viens maintenant à ma troisième formule ne vous inquiétez pas de la manière alors de la manière dont vous répondrez quand vous serez là amené à comparaître devant les rois les gouverneurs quand vous serez devant les tribunaux dit Jésus alors je ne cite pas cette parole de Jésus pour refuser la question du comment ne pas s'inquiéter n'interdit pas de réfléchir Jésus bannit l'inquiétude et quand même dans une situation où un peu de nervosité n'a rien d'étonnant quand on doit comparaître devant les grands de la terre c'est dans cette situation qu'il promet que l'esprit nous donnera la réponse que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de la manière dont nous répondrons mais sans refuser la question du comment j'ai quand même l'intention c'est pourquoi j'ai choisi ce sous-titre de la relativiser oui le comment a pris une importance croissante pour influencer nos contemporains et la formule qui a été employée sur les médias qui deviennent messages sont une paraphrase de la formule imagée de Marshall McLuhan qui disait le massage c'est le message le massage par tel type de communication c'est en quelque sorte un traitement qui est infligé ou appliqué au cerveau et qui incline à voir les choses autrement à penser autrement c'est le massage que produit la technique de communication et le grand succès de sa thèse moi j'avais été impressionné à l'époque le grand succès de sa thèse c'est qu'il montre que les effets de la télévision et les effets du cinéma sont tout à fait différents c'est un autre médium puis il y a le média et c'est c'est le massage du cerveau et peut-être du système nerveux plus généralement encore c'est le c'est le c'est le massage qui produit les effets les plus marquants alors cela je pense c'est vrai alors il insistait sur le le remplacement de la galaxie Gutenberg de l'âge où c'est l'imprimerie qui est le mode de communication privilégié à la galaxie Marconi la galaxie électronique et je pense qu'en effet on constate historiquement l'importance du changement que l'imprimerie a apporté pas de réforme à vue humaine en tout cas pas de réforme réformation sans l'imprimerie Luther aurait pu subir le même sort que Jean Hus ou que d'autres au cours du Moyen-Âge sans l'imprimerie et il est sûr que la médiation de l'imprimer du livre dans la communication de l'enseignement chrétien a favorisé la rationalité linéaire une attention resserrée l'objectivation mais pour autant je ne pense pas qu'on puisse dire que le médium l'ensemble des médias mis en oeuvre détermine entièrement ce qui alors s'établit du côté du lecteur lorsqu'il s'agit de livres ou de l'auditeur s'il s'agit de radio etc ça a un effet indubitable mais pas un effet tout déterminant et la preuve c'est que la réforme a retrouvé le message de la Bible et le message de saint Augustin le message de saint Anselme des hommes qui n'étaient pas du temps de l'imprimerie donc cette continuité là montre que l'effet du moyen technique n'est pas négligeable mais qu'il n'est pas non plus tout décisif et cela doit valoir me semble-t-il aussi pour les médias de notre temps qui tendent à remplacer pour une part pour l'instant c'est encore vraiment une part seulement le moyen de la galaxie Gutenberg les massages nouveaux que ces médias impliquent contribuent c'est peut-être leur effet le plus négatif à mes yeux par rapport à l'évangile contribuent au divertissement au sens de Pascal Pascal disait que tout le malheur des humains c'est ne pas pouvoir rester en repos une heure dans une chambre parce que quand on est tout seul dans sa chambre les grandes questions reviennent et on déchappe plus difficilement que dans le tourbillon de la fête aux questions du sens de la vie aux questions relatives à la mort alors nos contemporains se divertissent de manière encore bien plus efficace que les contemporains de Pascal ils ont un casque sur la tête presque 24 heures sur 24 et effectivement c'est un effet je pense qui les éloigne du souci spirituel mais je pense que comme pour la galaxie Gutenberg cela n'empêche pas une certaine continuité la question de la mort revient et il y a quand même j'ai entendu plusieurs témoignages de ce genre des jeunes qui n'y pensaient pas du tout qui soudain parce qu'un de leurs camarades meurt dans un accident alors prennent conscience soudain de la question spirituelle dernière et par la grâce de Dieu plusieurs se tournent vers Dieu et reçoivent sa grâce donc le changement des conditions techniques de communication n'empêche pas me semble-t-il que nous puissions saisir des occasions racheter le temps aussi de cette façon il me semble qu'on peut dégager d'un exemple biblique qui m'est cher celui du discours de l'apôtre Paul à l'art et aux pages c'est-à-dire le grand conseil cultuel et culturel d'Athènes au chapitre 17 du livre des actes que la juste stratégie que nous avons à élaborer pour toucher nos concitoyens tient en trois éléments principaux d'abord nous nous devons être patients prudents y aller tout doucement user de pédagogie comme le fait l'apôtre Paul qui commence par dire je vous trouve extrêmement religieux et puis un de vos poètes et puis voilà et en parcourant votre ville donc ça fait partie de la compassion pour le prochain il faut les prendre où ils sont et donc user de de patience compatissante je crois que ça joue aussi pour les moyens techniques user des moyens techniques dont ils sont les habitués et qu'ils s'aiment mettre en oeuvre c'est je crois une mesure de juste pédagogie qui exprime notre réel intérêt pour eux deuxième deuxième point à un moment donné alors quand c'est supportable il faut justement avoir le sens de ce moment il faut fournir l'antidote et parfois il passe mal il n'est pas si bien passé pour les membres de ce grand conseil d'Athènes nous t'entendrons là-dessus notre foi les hommes se moquèrent quand quand Paul est arrivé au point qui n'allait plus du tout dans dans le sens des attentes de ses auditeurs quand il a parlé de la résurrection de Jésus d'entre les morts alors là il y a une réaction et je crois que ça fait partie de notre responsabilité aussi après avoir essayé d'établir le contact de montrer notre intérêt bienveillant pour les personnes que nous rencontrons il faut il faut bien dire ce qui dans le message de vérité n'a pas été reçu et peut-être est très choquant considéré a priori comme insupportable et puis troisième point c'est le plus délicat il me semble légitime dans cette stratégie d'user de certains concepts un peu flous pour que les défenses mécaniques les mécanismes de défense qui sont dans la personne à laquelle nous parlons ne se déclenchent pas trop vite qu'ils n'empêchent pas que progresse la conversation la communication et il y a des concepts qui peuvent jouer un rôle de transition parce qu'ils ne sont pas très précis alors l'important c'est d'en user avec une juste mesure et ne pas se laisser piéger par eux pour en rester là alors je prends deux exemples de tels concepts on parle beaucoup des valeurs pourquoi est-ce que le mot valeur attend de succès parce que c'est très vague qu'est-ce que c'est que les valeurs et si vous dites voilà ce sont mes valeurs ah ça paraît non agressif voilà vous avez vos valeurs moi j'ai les miennes etc donc le mot valeur suggère une certaine norme quand même une certaine autorité mais on joue quand on dit valeur de cette possibilité d'être de ne pas déclencher un mécanisme de rejet immédiatement voyez la même chose avec le mot identité nous défendons notre identité d'évangélique ah bon très bien chacun a son identité ça paraît moins agressif que si nous disons nous défendons la vérité oui et il me semble qu'il est juste vous pouvez ne pas être d'accord mais il me semble qu'il est juste de profiter de ce flou à un certain moment de la progression mais il ne faut pas en rester là et malheureusement ce que je vois c'est que beaucoup en restent là font comme si les concepts de valeur ou d'identité suffisaient alors qu'on est très en deçà de ce que l'écriture elle-même nous enseigne ce dont elle nous instruit je résumerai quant à notre témoignage à rendre la sagesse de Dieu en notre temps par trois points de nouveau rejoignons les destinataires de notre témoignage là où ils sont avec les médias qui leur conviennent les thèmes qui accrochent leur attention et qui les disposent à l'adhésion parler d'égalité parler de liberté oui 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 ce sont des idoles pour eux mais nous pouvons revendiquer l'authentique égalité fraternelle l'authentique liberté en Dieu et donc nous pouvons commencer de cette façon dans la première phase aller dans le sens des tendances qui ont le plus d'effet aussi quant aux moyens captiver l'imagination débloquer par la narration la dramatisation les idées négatives préconçues assaisonner d'humour c'est ce que Jésus a fait aux foules il ne parle qu'en parabole et il semble bien que ces paraboles aient compris plusieurs traits d'humour d'après certains en tout cas qui connaissent les réactions parce que le comique n'est pas vécu de la même façon dans toutes les cultures les gens devaient se tordre de rire en entendant parler d'un juge qui se faisait boxer par une pauvre veuve c'est quelque chose qui était humoristique pour son auditoire Jésus en a joué alors Jésus n'en est pas resté là ça c'est le troisième point il y a une instruction à mener ensuite pour que la vérité biblique dans sa force soit perçue et reçue c'est ce que fait Jésus avec ses disciples il leur explique en particulier le sens des paraboles et Jésus argumente Jésus n'est pas du tout simplement un doux poète qui trouve des images prenantes Jésus est aussi un dialecticien comme on peut dire un dialecticien au sens de raisonneur d'argumenteur remarquable un debater si vous voulez le mot anglais avec les pharisiens et les sadducéens Jésus utilise des raisons sérieuses solides bibliques pour réfuter leur thèse donc cela aussi mais ça vient à un autre moment c'est nécessaire pour que la vie chrétienne progresse jusqu'au point que Dieu veut lui faire atteindre mais ce n'est pas le stade d'accrochage d'émantage en quelque sorte pour un grand nombre autour voilà ce que me suggère ce que je trouve dans l'écriture à propos du comment dont nous n'avons pas à nous soucier exagérément Dieu Dieu s'en occupe si le message est porté dans son fond mais qui est néanmoins important et pour lequel il veut nous guider et nous aider le courage que nous devons investir dans cette entreprise je rappelle ce qui le motive ce qui lui donne toute son énergie c'est la perspective qui se trouve au début du passage que nous avons lu au nom de Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts au nom de sa manifestation et de son royaume c'est dans cette perspective que tout notre témoignage est à rendre c'est dans cette perspective que la parole de Dieu par les faibles moyens qui sont les nôtres va toucher un nombre important de nos concitoyens et concitoyennes merci pour votre attention un grand merci je sais pour cette exposé nous allons m'attendre merci